Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un book haul, oui encore. J'ai essayé de tourner un point lecture parce que j'ai vraiment de quoi vous tourner un point lecture. Mais je suis un petit peu rouillée autant lors de la vidéo, quand je tourne la vidéo et lors du montage j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, je ne désespère pas, je vais me remettre dedans et réapprendre à m'exprimer correctement et puis à monter les vidéos correctement. Mais pour l'instant voilà, j'essaye de tourner du coup des vidéos un petit peu plus faciles pour que vous ayez une vidéo ce samedi. Et puis comme je suis allée au salon de la BD le week-end dernier, j'ai vraiment de quoi vous tourner un book haul. Voilà, du coup on va commencer. D'ailleurs on va faire un petit jeu, ça peut être rigolo. Si vous arrivez à ce moment-là sur la vidéo, dites-moi en commentaire combien vous pensez que de livres ont rejoint ma pile à lire. Je pense que ça peut être drôle de voir si vous pensez que j'ai été raisonnable ou pas du tout. Et en sachant voilà qu'on était trois, donc j'ai emmené mes deux enfants avec moi, mes deux garçons. Parce que Ria est trop petite, mais je suis allée avec Juliane et Lillian et c'était très sympa. On va commencer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Donc je vais commencer par les bandes dessinées adultes comme ça. Si vous avez envie de quitter la vidéo au moment où je parle des petites choses que j'ai prises pour mes enfants, vous pouvez. Donc tout d'abord j'ai craqué sur ce roman graphique-là. Donc c'est La Cuisine des Ogres paru aux éditions Rue des Sèvres. C'est une histoire complète en un seul tome. Et c'est donc de Fabien Wellman et Jean-Baptiste Andréa. Voilà, et j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer Jean-Baptiste Andréa qui est l'illustrateur de cette jolie petite bande dessinée. Je vous montre. Voilà, la belle dédicace qu'il a pu faire à l'intérieur. Moi je suis toujours épatée par la facilité de leur coup de crayon. Je suis consciente qu'il y a du travail derrière tout ça, mais quand on les voit faire juste devant nous, c'est assez incroyable. J'en profite, je vous montre les planches. Et j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, ici on est vraiment sur une bande dessinée adulte. On peut s'imaginer un conte plutôt enfantin avec un troll qui va essayer de capturer des enfants pour en faire son repas. Mais vraiment, il y a des planches qui sont assez sanguinolentes. Je pense à une planche où on voit une licorne se faire découper sur une table et les viscères qui sont éparpillées. C'est vraiment une histoire adulte, je pense. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire énormément plus parce que je ne l'ai pas lue et par contre j'ai hâte de la découvrir. Donc je pense que vous la retrouverez en point lecture dans pas très très longtemps. Si j'arrive à tourner mes points lecture évidemment. Ensuite, toujours dans le roman graphique adulte, mais celui-ci plus historique. On est sur Manoukian, c'est les fusillés de l'affaire Rouge et on est du coup chez Dupuis en maison d'éducion. C'est de Didi Morvan et Tcher Kézian. Je suis désolée, je l'ai écorché. Et en plus, c'est une personne hyper sympa que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je vous montre la dédicace. Voilà. C'était vraiment un jeune homme très sympa et très à l'écoute. J'ai beaucoup apprécié les échanges qu'il a pu avoir. Et puis en plus, il a reçu un prix pour cette bande dessinée. J'en suis sûre, mais je ne sais pas lequel. Donc ici, on est sur une bande dessinée, comme je vous le disais, historique. Où on est lors de la seconde guerre mondiale. Et plus précisément, ça va parler du génocide arménien. Je pense que, voilà, je vais y laisser des plumes lors de la lecture. À mon avis, ça va être une lecture assez poignante, très émouvante. Et voilà, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Je vous montre les planches. J'avoue que c'est un côté de la seconde guerre mondiale que je ne connais pas bien. Donc je ne vais pas en parler plus. Mais j'ai hâte de découvrir et je suis persuadée d'aimer. Donc tout au long de l'ouvrage, vous avez ce genre de planches qui sont des portraits, j'imagine, de personnes qui ont réellement existé. Donc vous avez le dessin de la personne. Et en dessous, un petit paragraphe qui, je pense, retrace un petit peu sa vie, sa mort. Et puis ce qu'il a fait lors de cette guerre. Et puis vous avez à l'intérieur tout un passage documentation, recherche, voilà, avec des photos, du texte. Donc je pense que je vais apprendre plein de choses et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir commencer. Toujours dans les bandes dessinées adultes et cette fois-ci c'est pour mon chéri. Donc il y avait un, comment dire, tout un espace bandes dessinées d'occasion. Et mon chéri aime beaucoup cette série de bandes dessinées, donc Elf. C'est de J.L. Istin, Duart et Eban. Donc là c'est le tome 11 et c'est paru dans les éditions, je crois que c'est la collection Soleil des éditions. Je ne sais plus. Je crois que c'est Métamorphose. C'est pas très grave. Ici on est sur le tome 11 et si je me souviens bien, parce que j'avais lu quelques tomes, à chaque tome on est sur un peuple elfique différent. Donc ici on doit être sur les elfes bleus et les elfes noirs. Donc voilà. Et à mon avis ça ne rigole pas. Et là encore on est sur quelque chose d'assez adulte. Il y a des scènes très très explicites, des traits très noirs. Et donc vraiment, autant certaines de mes bandes dessinées, ça ne me pose pas de problème que mes enfants les feuillent. Mais celles-ci, voilà, pour en avoir lu, certaines, je ne préfère pas qu'ils l'ouvrent. Voilà, ils sont encore un peu petits. Et ensuite, toujours pour moi, parce que voilà, jusqu'après c'est plus pour moi, j'ai découvert les comics, enfin j'ai redécouvert les comics avec la série Fable, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et donc je m'étais dit que, bah, j'avais, enfin je me suis dit que j'avais envie de découvrir de nouveaux comics. Et là-bas, le label 619 était à l'honneur. Et donc j'ai craqué sur deux comics qu'ils proposaient. Il y en avait plein, il y en avait, ouais, vraiment plein et deux tables pleines. Et donc j'ai craqué sur celui-ci. C'est Midnight Tales. Et donc paru aux éditions, le label 619. Et c'est de Singeling, Souria, Bordier, Bablet et Gax. Et il y a à l'intérieur quatre histoires. Ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez ici les petits triggers, trigger warnings. Ici vous allez être sur un récit d'épouvante et ésotérisme. Donc voilà, ça prévient d'emblée le lectorat. Donc j'ai plutôt apprécié, j'ai vraiment aimé la couverture. Et bah aussi les graphismes. Voilà, ça compte quand vous lisez un roman graphique. Je l'ai trouvé vraiment assez girly en fait. Donc je l'ai pris. Ici on est sur un ordre, un ordre de sorciers je crois. Ouais c'est ça, l'ordre de minuit, une société secrète de sorcières. Et donc elles vont oeuvrer à la protection de l'humanité. Et là j'étais alpée, apée pardon. Voilà, j'étais fan. Je me suis revue dans mes jeunes années en train de regarder Charmed. Et voilà, ils avaient gagné quelqu'un. J'ai hâte de le découvrir et peut-être d'acheter les autres. Parce que c'est un volume 1, donc j'imagine qu'il va avoir une suite. Ensuite j'ai aussi craqué, et là c'est la couverture qui m'a appelée. Donc c'est Freaky Squile. C'est un tome 1, étrange université. Et ici on va être sur une école de super-héros. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais la petite dame elle a des ailes et des cornes. Donc à mon avis on est plutôt sur des créatures fantastiques. Et là encore, les traits m'ont séduite. Voilà, je suis assez contente et j'ai hâte de les lire parce que... Et bien parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de comics dans ma bibliothèque. Et j'aimais beaucoup les Harley Quinn quand j'étais plus jeune. J'en ai acheté quelques-uns. Et j'avoue que j'ai vraiment passé un excellent moment avec Fable. Et j'étais très contente de pouvoir découvrir d'autres choses. Voilà, vous avez aussi des planches en couleurs. Parce que c'est un genre que je connais pas très bien. Et voilà, je suis plutôt contente. Et ceux-ci ne sont pas dédicacés. Je pense que les auteurs illustrateurs peut-être étaient là. Mais on avait fait déjà beaucoup d'attentes. On était depuis assez longtemps. Et au final, c'est quand même un chouillon pour les enfants. Donc c'est vrai que j'ai pas couru les dédicaces pour ces deux derniers. Ensuite, toujours pour moi, mais c'est un album. J'ai craqué sur la grande tambouille des lutins. Oui, j'aime les graphismes, j'aime les dessins. Et donc je pense que même quand mes enfants ne seront plus en âge de lire des albums, j'achèterais ce genre de choses. Et c'est de René Haussmann et Michel Rodrigue. Et c'est paru à la maison d'édition au bord des continents. Je l'ai acheté directement à l'illustrateur parce que, d'après ce que j'ai compris, et non, je l'ai acheté directement à la personne qui a... J'en perds mes mots. Qui a raconté l'histoire, enfin pas illustré, parce que le monsieur qui l'a illustré est décédé. Donc celui qui était là-bas, c'est la personne qui a écrit l'album. Voilà, donc je vous montre quand même les planches. J'aime beaucoup ce trait un petit peu vintage. Et voilà, j'ai complètement craqué. Donc dans cette collection, il y en a trois. Il y en avait deux qui étaient disponibles là-bas. Le troisième était en rupture de stock. Et ce qui m'a vraiment séduite, c'est ce genre de planche. Enfin ce genre de planche, c'est ce genre de passage. Vous avez une recette. Voilà, là c'est les petits piquants du roi Chardon. Et à l'intérieur, vous devez y mettre de la cervelle de troll liquide. Et entre parenthèses, c'est marqué de la crème fraîche. Et ça, je trouve ça assez rigolo. Je pense que c'est très sympa à faire, vous voyez, à la saison d'Halloween avec vos enfants. Et je pense que c'est ce que je vais faire avec ma fille. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je vous dis, j'ai rencontré le monsieur qui a écrit... Qui s'est chargé du récit de cet ouvrage. Et en fait, c'est aussi un illustrateur de talent. Voilà, il m'a fait une jolie dédicace. Et du coup, pour la petite histoire, c'est Rodrigue. Et je crois que, je ne vais pas dire une bêtise, mais c'est l'illustrateur de Cubitus. Vous savez, c'est un ours blanc. Voilà, donc il est quand même très très connu pour ses illustrations. Et donc voilà, j'ai craqué dessus. Ensuite, on va passer à ce que mon fils Lilian a choisi. Donc lui, il en a pas mal, mais il s'en est acheté deux avec ses petits sous. Donc pour commencer, il a choisi cette bande dessinée-là, les profs. Donc il a pris Refonds l'histoire, parce qu'il aime bien l'histoire. Il s'est paru aux éditions Bambou. Et il a eu la chance, je pense que c'est une chance incroyable, de rencontrer Pika. Qui est un monsieur, enfin le monsieur, qui a donné les traits à ces personnages-là. Donc le personnage des profs. Et voilà, je trouve ça assez incroyable, parce qu'il a un certain âge, ce monsieur. Et qu'il est hyper proche de son lectorat. Il a fait une petite photo avec Lilian, je trouvais ça adorable. Et vraiment, c'est des personnes qu'on aime énormément rencontrer. C'est des incroyables moments. Donc c'était très cool. Ensuite, en bande dessinée neuve, il a choisi La Forêt du Temps. Donc c'est une bande dessinée, je ne connais pas. C'est de Matteo Guerrero et de Tristan Rouleau, paru aux éditions Lombard. C'est un tome 1. Et ici, on est sur de la fantaisie. En fait, il y a un petit village perdu dans la forêt, où seulement des enfants vivent. Puisqu'ils ne grandissent jamais grâce à ces pierres qui sont ici. Voilà, ça leur confère une jeunesse éternelle. Mais quelque chose va se passer. Et quatre enfants vont être obligés de quitter le village pour partir à l'aventure. Et c'est le genre de récit que Lilian aime beaucoup. Donc je vous montre quelques planches. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, Lilian, il vous l'a expliqué quand il vous a parlé des livres qu'il aimait. Il faut que ce soit drôle et qu'il y ait un petit peu de l'aventure, des quêtes. Voilà. C'est vraiment des univers qu'il aime beaucoup. Ensuite, il était parti là-bas en se disant, maman, je voudrais des kit paddles et des game over. Parce que c'est un petit peu ce que lisent les copains de l'école. Et donc, lui, il avait un kit paddles et pas de game over. Et donc, dans la partie occasion, on a trouvé un game over. C'est le tome 11. Mais voilà, il n'y avait pas d'importance selon lui. C'est de Midam Adam et Palan Patelin. Et c'est paru chez Matt Fabric. Chez Gléna. C'est une... C'est... Et en fait, ce qui m'a un petit peu chiffonnée, c'est pour ça que j'en ai pas pris plus. C'est qu'en fait, il n'y a pas de texte. Voilà. C'est... C'est des planches comme ça. Je pense que comme chacune a une couleur un petit peu prédominante, à mon avis, là, vous avez une histoire. Et à côté, vous en avez une autre. Et en fait, il n'y a absolument aucun texte. À part des espèces d'onomatopées. Voilà. Des petits bruits bizarres. Mais voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Lillan. Je dis, bon, ok, je t'en prends une. Mais je préfère que tu choisisses autre chose avec. Parce que là, tu vas rien lire à part regarder les images. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris l'autre bande dessinée un petit peu plus fantastique, fantasy. Où, pour le coup, il y a des bulles avec du texte et une histoire. Il s'est aussi choisi Cédric. Voilà. C'est son deuxième Cédric. J'aime bien parce qu'en fait, rien ne change. Vous voyez, c'était aussi ce qui existait quand j'étais jeune. Les Cédric. Je connaissais Kid Paddle. Pas Game Over. Les Lucky Luke. Mais voilà. On a des enfants. Mais on lit toujours la même chose. Et ça, c'est plutôt... Voilà. Ça me fait... Ça me fait repenser à moi quand j'étais plus jeune. Et c'est donc de Lodek et Covin. Et donc là, je crois que c'est le tome 4. Papa a de la classe. Et c'est paru chez Dupuis. Voilà. Je trouve ça... C'était très cool. Et aussi, donc, il s'est acheté le tome 7 de One Piece. Il continue ses petites collections. Je crois que là-bas, il sortait le nouveau. Il y avait le nouveau qui était le plus de 100, quelque chose. Donc, on est vraiment, vraiment en retard. Enfin, en tout cas, Lilian est vraiment en retard. Mais voilà. Il est très content. Il s'en achète. Enfin, on lui en achète un de temps en temps. Et là, c'est lui qui se l'est offert. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer One Piece. Je n'en ai pas ouvert un. Et ce serait, voilà, pas très bien de ma part. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais voilà. One Piece, un classique pour les jeunes. Et c'est donc sorti chez Gléna. Ensuite, hop là. Juliane, lui, il a craqué sur un nouveau tome de H Cheval. C'est de Laurent Dufresne et Miss Prickley qui est celle, l'une des personnes qui a donné les traits à Mortel Adèle. Il a choisi le tome 10 mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que là aussi, on est sur des petites histoires. Des petites histoires rigolotes. Donc, en fait, si vous lisez les tomes indépendamment les uns des autres, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, voilà, il a choisi celui, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, celui qui est sur le thème d'Halloween. Je trouve qu'il a bien choisi, il est beau celui-là. Donc, on est content. C'est des bandes dessinées, enfin, c'est des histoires un peu comiques, vous voyez. Et ça marche super bien avec Juliane, en fait. C'est moi qui lui lis mais il saisit l'humour et vraiment, il adore. Donc, il a eu le droit à sa petite dédicace avec ce cheval-là qui est celui qui mange tout et une petite citrouille parce que c'était ce qu'il voulait absolument. Il voulait une citrouille sur sa dédicace. Voilà, donc, vraiment, si vous avez des enfants qui aiment tout ce qui est univers équestre, je vous recommande vraiment très chaudement cette bande dessinée qui est juste top. Et je ne vous ai pas dit, elle n'est pas réussie dès le coup. Toujours pour Juliane, si vous avez vu le mini short où je vous présente ce que je lui ai acheté pour son anniversaire, vous savez que Juliane est dingue des super-héros et que j'ai mis un temps fou à trouver une bande dessinée ou un comics qui soit adapté à lui parce qu'à chaque fois qu'on allait à la FNAC, il revenait avec les comics en fait de super-héros et qui ne sont pas du tout, du tout adaptés à un enfant parce que les planches sont très noires, enfin, c'était un petit peu ce que je vous expliquais. Tout ce qui était super-héros, les licences, etc., il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites, notamment les dessins animés avec Spidey, etc., pour les enfants. Mais quand vous regardez vraiment tout ce qui est comics, etc., il n'y avait pas grand-chose pour les enfants, enfin, voilà. Et là, alors, je pense vraiment que, je ne sais pas, soit j'en ai trouvé un et du coup, maintenant, je vais tous les voir, soit je ne regardais pas au bon endroit, je n'en sais rien parce que, voilà, voilà, j'ai trouvé, enfin, voilà, Juliane est tombée dessus à l'entrée tout de suite, il savait déjà ce qu'il voulait. Quand il a vu ça, il a dit, maman, mais je veux ça. Et donc, j'ai dû regarder pour savoir ce que moi, je lui avais pris pour son anniversaire pour être sûre de ne pas prendre deux fois le même, vous voyez. Donc, il a craqué sur celui-là, donc c'est Spider-Man, quête, quantique, c'est par Mac Mehank, je vous mets le nom de l'auteur, et c'est paru aux éditions Panini dans leur collection Marvel. Et ce qui est juste génial, je vais vous montrer, c'est écrit très gros, vous voyez, je pense que ce genre de bande dessinée, Juliane pourra les lire en fonction de, voilà, j'espère qu'il sera un peu à l'aise dans la lecture, mais l'année prochaine, il pourra peut-être lire ça sans trop de problème. Alors, elle est un peu longue, elle fait quasiment 100 pages, mais elle est géniale en fait. Et je voulais vous montrer, je pense que je ne vais pas tomber sur la page, le monsieur nous a montré ça quand on l'a acheté. En fait, quand, voilà, vous avez ce genre de planche, où vous avez des écritures dans tous les sens. En fait, l'enfant doit tourner le livre, et en fait, vous avez le même effet quand Spider-Man a la tête à l'envers. Quand il est suspendu à son fil, et bien il faut que vous tourniez la bande dessinée pour pouvoir la lire. Et voilà. Alors là, je suis à l'endroit, mais l'écriture est à l'envers, vous voyez. Donc c'est un livre, où en plus c'est interactif, il y a du jeu, et donc c'est vraiment très très chouette. Si vous avez comme moi des enfants qui adorent l'univers des super-héros, et bien je vous recommande celle-là, vraiment, c'est top. On l'a lu avec Juliane, et il l'a adoré. Et puis, du coup, comme j'ai acheté une bande dessinée d'occasion à Lilian, Juliane, je lui ai pris celle-ci, qui était à 2,99€. Donc ici, c'est Captain America, et c'est toujours paru aux éditions Panini Comics, dans leur collection Marvel. Par contre, ces deux... Tu, tu, ce n'est pas écrit. Bon, voilà. Ce n'est pas très très grave non plus. Mais voilà, pareil, je vous le dis, Juliane adore l'univers des Marvel. Et donc, Spider-Man, Captain America, la Ligue des Justiciers, en règle générale. Batman, enfin, il aime tout ce qui est super-héros. Là, par contre, l'écriture est plus petite, donc je pense que ça sera peut-être pour quand il aura 8 ans, 8, 9 ans. Voilà. Donc voilà, et là, on est sur vraiment des bandes dessinées enfants, où vous n'avez pas des personnes éviscérées, des personnes décapitées. Voilà. Et on est très très fan. Et enfin, je pense que celle-ci, je l'aurais prise, même si je n'avais pas eu ma fille. Mais là, c'était l'occasion. J'ai découvert Manoukian, qui est un illustrateur de talent. On a pu faire son exposition. Honnêtement, si vous aimez les chouettes dessins, les monstres, en règle générale, parce que c'est un peu son truc. Et je vous invite à aller voir sa page Instagram. Si j'y pense, je vous le mettrai. Parce que ce n'est pas Manoukian, c'est autrement son nom sur Insta. Mais si j'y pense, je vous le mettrai. Et comme ça, vous irez voir. Vraiment, il fait des illustrations de dingue. Il a fait une encyclopédie sur les monstres qui est incroyable. Si je n'avais pas de budget limité et que j'aurais pu acheter tout ce que je voudrais, je pense que je serais repartie avec au moins trois livres de lui. J'aurais pris l'encyclopédie, j'aurais pris le livre où il a illustré des personnages d'horreur pour, comme par exemple, la famille Adams, Chucky, je crois qu'il y avait le clown de ça. Donc, il a illustré ces monstres en monstres. Et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon. Oui, parce que c'est aussi mignon. Oui, c'est des monstres, mais il leur donne des traits assez mignonnés quand même. Enfin bref, je suis peut-être un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré sa, comment dire, son exposition. Vraiment, c'était juste dingue. Et donc, j'ai pris celui-ci pour ma fille. Donc, c'est Monstres et Timides. C'est paru aux éditions Gléna Jeunesse. Et donc, au scénario, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Au scénario, il y a Séverine Gauthier. Et donc, au dessin, Stan Manoukian. Et vous voyez, le petit lapin monstre. Vous voyez, comme c'est craquant. Donc, j'ai vraiment... Voilà, j'ai craqué sur les illustrations. Je vais vous montrer les bébés monstres. Vous voyez, c'est la dernière page que je vais trouver. Voilà. Non, vraiment, je suis très très fan. Et je pense que l'encyclopédie des monstres de ce monsieur va rejoindre ma lettre au Père Noël. Voilà. Et donc, ma fille, qui est très très fan de chats, ses doudous sont des chats. Je lui ai demandé un chat petit monstre. Et regardez comme c'est trop mignon. Voilà. Voilà, voilà. Et autant vous dire qu'elle adore. Elle dort avec. Elle dort avec le bouquin. Ria est... Et en ce moment, je ne pense pas que ça restera comme ça. Mais en ce moment, elle adore les livres qui parlent de monstres. Et donc, bah voilà, j'ai choisi un livre de monstres pour ma vie. C'était trop bien. Et il est trop bien. Alors, on va voir combien de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 15 livres. Voilà. 15 livres. On rejoint nos bibliothèques ce mois-ci. Enfin, en un week-end. Parce que voilà. C'est absolument déraisonnable. Mais je suis très très contente. Voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.